Une fois de plus, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre que ce mardi 16 août 2022 marque le début du recensement général qui concerne aussi bien les nationaux que toutes personnes résidant au Rwanda. Le premier citoyen du pays, je cite le chef de l'État Paul Kagame, a donc prêché par l'exemple en se conformant à cet exercice du devoir national. Celui-ci était aux côtés de la première dame, Mme Jeunette Kagame. Le directeur général de l'Institut national des statistiques, Youssouf Mourangwa, explique ici les tenants et les aboutissants de ce recensement général qu'il a pris soin d'expliquer au chef de l'État ainsi qu'à la première dame. Et il explique également la suite du programme de ce recensement qui a commencé officiellement ce 16 août 2022. Youssouf Mourangwa. Vous savez, cela fait un bon moment que nous avons entamé des préparatifs pour le recensement général qui concerne aussi bien les nationaux que toute personne résidant au Rwanda. Et nous avons choisi la date du 16 août pour le début de ce recensement. Et nous avons demandé au chef de l'État son agenda pour effectuer ce recensement général pour lui et sa famille, aux côtés bien entendu de la première dame, pour acquérir toutes les informations nécessaires pour ce recensement général. Dans un premier temps, on explique à la première famille les tenants et les aboutissants de ce recensement général. Et par la suite, ils nous ont donné toutes les informations nécessaires. Et voilà pourquoi nous demandons à tous les Rwandais de bien vouloir faciliter la tâche à nos agents qui vont faire du porte-à-porte en leur fournissant les informations nécessaires par rapport à toutes les questions qu'ils vont leur poser. Merci. Yossouf Mourangwa, le directeur général de l'Institut national des statistiques qui expliquait donc la suite du programme et surtout des tenants et les aboutissants de ce recensement général qui a débuté ce mardi 16 août 2022. Passons à autre chose à présent avec les professionnels de médias venus de quatre coins du continent africain qui sont donc exhortés à combattre le discours qui sème la haine et la division, mais de privilégier plutôt les intérêts des Africains. Sinon, ces derniers se retrouveraient pris dans le piège des impérialistes. Depuis la reprise des combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du mouvement du 23 mars, l'EM23, on remarque que les réseaux sociaux et dans les médias de ce pays, il y a des discours de haine, surtout contre les Congolais d'expression, Tinyar Gwanda et particulièrement les Banya Moulengue. Ces discours, qui mènent au conflit et à la guerre, préoccupent au plus haut le forum des organes des régulations des médias dans le pays, de la région d'Afrique centrale, comme l'indique ici le président de ce forum, Joseph Tchébon-Kengue, Kalaboussousou. Il y en a partout, et ça se trouve au niveau des réseaux sociaux, surtout les professionnels de la communication, parce que notre but, c'est de rappeler toujours à ceux qui ont été formés, qu'ils ont un contrat social avec leur population, une responsabilité morale envers leur population. Et c'est ces journalistes formés qui devaient nous aider à lutter contre ces discours de haine, cet appel aux violences, cet insulte aux individus à travers les réseaux sociaux que nous vivons chaque jour. Et le professionnalisme des journalistes va assainir, pas seulement notre société, mais aussi le message en provenance de l'Afrique pour le reste du monde. C'est donc le président du forum des médias dans les pays de la région d'Afrique centrale, Joseph Tchébon-Kengue, Kalaboussous. Tout à l'heure, on parlait du recensement général qui a débuté ce 16 août 2022 au Rwanda. Au téléphone, nous sommes rejoints par l'économiste et spécialiste de l'économie de la région, Teddy Kabiruka, qui se joint à nous. Bonsoir, Teddy. Bon après-midi, ça va ? Oui, ça va, merci de vous joindre à nous. Teddy, déjà, ce recensement général, c'est un recensement qui intervient dans une période assez particulière où le monde tout de même fait face à certaines péripéties économiques, le Rwanda n'est pas du reste. Déjà, ça s'explique comment et surtout, qu'est-ce que cela apporte pour ce qui est de tous les chiffres, de toutes les mesures, de toutes les balances économiques ? Eh bien, le recensement, c'est un processus qui permet de montrer l'image d'une façon quantitative de la situation du pays, que ce soit de l'aspect démographique, que ce soit de l'aspect économique. Donc, étant donné que le monde, en général, le Rwanda en particulier, est en crise économique, disons, faire le recensement à ce moment, c'est un moyen de trouver les chiffres pour les indicateurs, les chiffres les plus actualisés. Sinon, on utilisait des chiffres estimatifs. Et là, avec le recensement, on a la chance d'un chiffre bien exact. Cela peut permettre une bonne modification des initiatives de relance économique avec des chiffres à la poussine. Sinon, on faisait des estimations et l'idéal, c'est avoir des chiffres concrets. Tu as dit, déjà, il faut savoir que c'est quand même un travail de longue haleine. Y a-t-il des catégories précises, par exemple, au cours de ce recensement, qui vraiment, dont les informations permettent à statuer sur l'état exact de l'économie, ou soit à projeter des dépenses, que ce soit les dépenses de l'État ou que ce soit d'autres secteurs, peut-être, qui n'existaient pas, bien auparavant ? Comme on le sait, le recensement, c'est un processus qui capte plusieurs informations. Et le rapportage, on trouve différents rapports, ce qu'on appelle les rapports systématiques, d'après les différents thèmes. Donc, il y a un rapport démographique, il y a un rapport économique, il y a un rapport politique et différents aspects. Et je pense que, pour l'instant, si je pouvais recommander les priorités, on a besoin plutôt d'un rapport immédiat, démographique et économique. Et avec l'avisage de la technologie, comme on l'a discuté avec l'Institut national de statistique ce matin, nous disent qu'ils seront à la hauteur d'être au moins prêts à avoir le premier rapport, les rapports prériminaires vers la fin de l'année, ce qui est déjà une bonne chose. Donc, avec l'usage de la technologie de l'information, c'est facile de collecter les informations, les analyses et tout ce qui est rapportable. C'est vraiment facile. Évidemment, ça coûte un grand budget, ça se comprend, mais la valeur des statistiques est incomparable par rapport à l'investissement. Mais tout de même, tu es dit, le citoyen lambda s'est dit, lorsqu'on remarque, par exemple, c'est un travail pour ce recensement général, dont le budget varie entre 25 et 30 milliards des francs rwandais, le citoyen lambda peut se dire, est-ce que ce ne sont pas des dépenses qui ne sont pas nécessaires en ce moment, ou les caisses de l'État peut-être ont besoin d'être beaucoup plus renfluées qu'avoir des dépenses. Comment justifier, comment expliquer aux citoyens lambda le bien fondé d'un tel exercice ? Bon, la compréhension, c'est que le citoyen lambda, comme tu le dis, il faut qu'il comprenne qu'il est dans un pays qui a besoin d'une planification basée sur les chiffres exactes. Ça veut dire que le citoyen lambda, c'est un agriculteur, il a besoin d'engrais chimiques, il a besoin d'une route qui rédive son champ au marché, il a besoin de l'État pour scolariser ses enfants, il a besoin d'un centre de santé dans sa propriété, il a besoin de l'eau, de l'électricité, et tous ces infrastructures basées et tous ces services dont il a besoin, c'est l'État qui doit avoir des chiffres exactes pour faire la planification et faire des investissements vers le citoyen lambda. Donc ça, c'est une explication simple, Mais d'autre part, le citoyen lambda, qui peut avoir un business quelconque, il a besoin de savoir des statistiques démographiques, vous savez, par exemple, dans sa communauté, la population, le nombre de la population, les jeunes, c'est combien, les enfants, c'est combien, les adultes, c'est combien, les gens qui ont le moyen, c'est combien, comme ça, il peut avoir, avec ses initiatives privées, par exemple, s'il a un business, savoir, et dans ma proximité, j'ai une population autant, je peux faire mes investissements en fonction du marché que je connais très bien. Donc je pense que les investissements en fait pour un recensement, les gens doivent comprendre qu'ils doivent exploiter les données du recensement pour les valoriser, soit au niveau individuel, dans leurs activités individuelles, mais aussi pour les activités de l'État. L'État qui est pourvoyé des services aux différents niveaux, que ce soit au niveau communautaire, que ce soit au niveau national, et tout ça par des statistiques exactes. Teddy Kaveruka, économiste, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Peut-être avec beaucoup de temps, on pourra peut-être vous retrouver tout à l'heure pour parler un peu de la situation économique au Kenya avec les tensions. Merci pour l'instant, on vous retrouve plus tard dans ce journal. Merci. Voilà, on reste au chapitre économie, avec notamment les experts en matière économique et commerciale qui disent être nourris de l'espoir que la balance économique, le déficit de la balance commerciale du Rwanda devrait donc connaître une réduction grâce aux programmes et politiques qui seront mis en place par le gouvernement du Rwanda afin de l'édification d'une économie solide. Les détails ici avec notre confrère Kassim Youssouf. La Banque nationale du Rwanda indique que les échanges entre le Rwanda et l'extérieur sont en pleine reprise après que la pandémie de Covid-19 ait été atténuée, ajoutant que par rapport au second trimestre 2021, l'on trouve que la production que le Rwanda exporte s'est accrue de 32,2% au second trimestre 2022. Mais toujours est-il que les importations du Rwanda ont augmenté de 24,5%, ce qui a entraîné un déficit de 20,6% consécutif à différentes raisons. Nos importations sont supérieures à 2 milliards alors que nos exportations sont de près de 400 millions. Vous pouvez donc comprendre que l'écart entre nos importations et nos exportations diminue. Ce dont nous devrions nous réjouir, c'est que nos exportations ont continué de croître tout comme nos importations. Les exportations vers nos pays voisins ont augmenté. Toutefois, l'importation, en particulier le pétrole, a considérablement augmenté, ce qui a entraîné l'augmentation du coût des importations. Le chercheur dans le domaine du commerce Gaïgana Innocent indique que la réduction du déficit et de la balance commerciale prend du temps. Eh bien, cet écart est lié à l'histoire du Rwanda. Par exemple, nos industries n'ont pas 20 ans depuis qu'elles sont opérationnelles. Ce sont des choses que nous sommes encore en train de construire. Même en produisant suffisamment de produits, nous avons encore du chemin à faire. Malgré cette situation, le docteur Roussivana Claude estime qu'il y a de l'espoir que prochainement, la production du secteur industriel rwandais pourra augmenter et ainsi décourager l'importation. La mise en place d'industries basées sur la technologie au Rwanda se développe, de sorte que cette croissance va nous donner l'assurance que ce qui sera produit dans ces industries sera nécessaire aux pays étrangers et ainsi les exportations augmenteront. Et il existe le système de dumping commercial pour décourager les importations et ce découragement va d'opère avec l'augmentation de la taxe sur importation tout en donnant le pouvoir à la production locale. Un autre facteur qui pourra apporter une transformation rapide, c'est le flot aérien pour le transport des marchandises que le Rwanda envisage d'acquérir bientôt. Le Rwanda exporte le café, le thé et des produits horticoles, ce sur quoi le Rwanda déploie beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, les exportations incluent des légumes et des fruits qui augmentent ainsi que les défis que nous avons en matière de transport. Le Rwanda n'avait pas d'avion cargo. Pour cela, les fruits et légumes doivent être transportés rapidement alors maintenant, nous avons l'habitude d'utiliser des avions pour passagers mais dans les prochains jours, nous allons avoir des avions cargo. Je pense qu'il y aura un changement, y compris la réduction de cet écart. Bien que le déficit de la balance commerciale du Rwanda ait augmenté à la fin du mois de juin cette année, la Banque Nationale du Rwanda indique que l'épargne du Rwanda en dévise était suffisante pour aider le pays à faire des importations des biens à service pendant au moins cinq mois, raison pour laquelle l'offrant rwandais n'a pas enregistré une forte dépréciation. Merci Akasim Youssef. Pendant ce temps, les habitants du district de Niagatare, nous sommes à l'est du Rwanda et particulièrement les agriculteurs, se disent ou se félicitent en tout cas du début de production de leurs produits agricoles par la Société de transformation qui, depuis bientôt deux ans, ses habitants ou ses cultivateurs attendaient que cette usine soit opérationnelle. Les détails. Et moi viens de s'écouler depuis que la Société de transformation de maïs est opérationnelle. Elle traite actuellement plus de 24 tonnes par jour. C'est en 2020 que cette société devait ouvrir ses portes, mais des raisons telles que la pandémie de Covid-19 et de l'équipement antérieurement acheté mais qu'on a constaté qu'ils n'avaient pas la capacité de production ce été ont fait que le travail de production de la société est pris du retard. La nouvelle a été bien accueillie parce qu'avant, on cultivait du maïs mais il n'avait pas de valeur et certains avaient commencé à abandonner cette culture pour d'autres parce que pour nous, le maïs n'avait pas de valeur. Avec l'installation de cette usine ici, le maïs a acquis de la valeur et le kilo est vendu à 450 francs rwandais et ainsi on peut atteindre d'autres réalisations. Nous sommes donc reconnaissants au président de la République et à son gouvernement parce qu'ils se sont souciés de notre sort et nous ont donné cette usine. Nous travaillons maintenant avec la dernière énergie pour cultiver du maïs. Depuis que cette usine est opérationnelle, certains habitants du district de Niagatare ont commencé à consommer la farine de maïs produite localement. Les organes agricoles dans le district de Niagatare indiquent qu'au cours d'une saison agricole, la production dans tout le district est d'environ 5000 tonnes de maïs. Mounianeza Ezekiel travaille à l'usine de transformation de maïs de Niagatare. Il indique qu'une meilleure façon de travailler avec les agriculteurs à travers l'union des coopératives de Niagatare a été mise en place. Il y a l'union des coopératives et des agriculteurs de maïs avec laquelle nous collaborons et l'usine envisage de les aider dans tout le processus agricole jusqu'au moment de la récolte. C'est une aide qui va consister à trouver d'entrants agricoles de façon qu'un enfant ne manquera de frais de scolarité alors que les parents travaillent avec l'usine. Tel est notre objectif pour que l'usine fasse progresser surtout le cultivateur. L'usine de transformation de maïs de Niagatare se trouve dans la zone industrielle de Niagatare à Rutaraka dans le secteur de Niagatare et les travaux de sa construction ont coûté environ 800 millions de francs rwandais. Les organes agricoles dans nos districts de Niagatare exhortent les agriculteurs à fournir davantage d'efforts dans les programmes visant l'accroissement de la production afin d'exploiter cette opportunité que le gouvernement leur a accordée. Nous sommes une fois de plus rejoints par Teddy Kabiruka. Teddy, une fois de plus, bienvenue. Teddy, la victoire de... On a suivi dans cet élément, le tout dernier élément. On parle du programme économique de William Ruto qui semble avoir convaincu son électorat. C'est quoi déjà ? Qu'est-ce que ça représente ? C'est quoi le discours ? Qu'est-ce qu'il a vendu pour ce qui est du programme économique ? Son cas de charge est articulé autour de la création de l'emploi, la valorisation des petits et moyennes entreprises, des petits entrepreneurs, la création d'emploi. Et là, c'est un message fort que tout africain a besoin d'entendre, pour un président surtout. Et encore plus dans un pays avec une démographie très jeune, avec un secteur privé qui est prédominant les secteurs informels, des gens qui font le petit business. Donc, un candidat avec un message clair dans son agenda, je pense qu'il peut déjà attirer plus les votants. Et quand tu vois, par exemple, la concentration des votes, il est clair que le candidat président, maintenant, voté président, il a gagné plus dans les grandes villes, ce qui montre qu'il a pu vendre que la population a besoin de soutenir la population urbaine. En plus de cela, c'est un candidat qui est plus dans un contexte réformateur, lui en personne, il s'appelle Hasla, c'est un combattant, c'est quelqu'un qui fait des efforts pour changer la vie. Et il y a une grande partie de la population, surtout la population d'Est, la population jeune qui s'identifie à lui, qui dit qu'il est réformateur, il va changer les choses, il paraît savoir lors de son mandat qu'il va changer. Alors, Teddy, on parle du développement ou de son programme économique, c'est vrai, il parle bien de son pays, le Kenya, mais Teddy, peut-être pour les gens qui nous suivent en ce moment, le Kenya, ça représente quoi également au niveau de la région ? Quel intérêt les pays de la région ont-ils ou à quel niveau l'intérêt de la région se trouve pour la santé ou la bonne santé de l'économie kenyane ? Comme nous le savons tous, l'économie kenyane, c'est vraiment, le Kenya, c'est un géant de la région de l'Afrique de l'Est. Quand tu vois sur le plan macroéconomique, le PIB du Kenya, les échanges commerciaux entre le Kenya et tout le reste des pays de l'Afrique de l'Est, le Kenya, de part, son positionnement géographique, il est à la porte de l'accès au marché international avec son port de Mombasa et d'autres ports qui connectent toute la région. Le Kenya exporte une grande partie des produits manufacturiers dans la région. l'Ouganda, le Rwanda, le Congo, le Burundi. Donc, le Kenya, vraiment, c'est un géant dans la région. Mais encore plus, quand je fais référence, par exemple, aux investissements étrangers qui se font dans la région, le Kenya vient en avant par rapport à d'autres pays. Les exportations, non seulement vers la région, mais aussi sur le marché international, on sait que le Kenya est parmi les pays qui exportent les produits agricoles sur le marché européen par rapport à d'autres pays. Donc, le Kenya, c'est vraiment un géant. Malheureusement, malgré que c'est une grande économie, malheureusement, le taux de pauvreté n'est pas aussi différent des pays de la région, malheureusement. Mais le Kenya reste un grand pays économiquement et avec ses échanges commerciaux avec le reste des pays. Teddy Kabiruka, merci beaucoup pour ces précisions et c'est par vous que nous marquons la fin de notre édition en langue française. Merci beaucoup, Teddy, pour votre temps et votre contribution et surtout, grand merci à nos téléspectateurs du journal télévisé en langue française. Je m'appelle Eddie Sabiti, je remercie toute l'équipe qui m'a réalisé conduite par Léoncy Kanzahiré et à mon nom propre, je vous dis de rester bien fidèle au programme de la télévision rwandaise. Au revoir.